Choisir un coach en préparation mentale Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de la Haute Performance. J'accompagne des sportifs et entrepreneurs à être confiants et sereins en compétition et éliminer cette peur d'échouer. Donc choisir un coach en préparation mentale. C'est souvent ce que les performeurs me font comme remarque quand ils rentrent dans le programme High Performer Academy. Ils me disent « Pierre, on a mis du temps à trouver un bon coach, un bon préparateur mental et finalement, on arrive sur les clés que je vais te donner aujourd'hui pour être sûr de choisir un bon coach en préparation mentale. » C'est d'abord important de comprendre que tout ce que tu fais dans la vie n'est juste qu'un prétexte pour qu'on est des êtres humains, on n'est pas des fers humains, pas des avoirs humains et donc tout ce qu'on fait dans la vie est juste un prétexte pour devenir encore plus complet. Et donc, si tu tombes sur un coach en préparation mentale qui directement va te parler de sport et va entamer des outils de visualisation, de respiration, de méditation, de sophrologie sans même évoquer le problème de fond, de base, alors forcément, tu sais que là, tu travailles, tu es en train de mettre un pansement tout simplement. Et alors, je sais que ça peut peut-être choquer certains, mais quand les personnes de mon équipe, il y en a qui ont fait des préparations mentales qui sont reconnues et ils m'ont dit « mais Pierre, c'est dingue, on n'a appris que 15% en fait de toi, ce que tu nous apprends. » Pourquoi ? Parce que nous, on va vraiment se baser sur, alors ça peut te paraître perché, mais sur des lois universelles qui permettent de comprendre que tout ce qu'on va faire à l'extérieur n'est juste qu'un prétexte pour devenir. Et donc, si ton coach en préparation mentale ne va pas chercher le problème de fond, et donc, nous, à l'Académie de notre performance, c'est 10% sport, 90% personnel, alors, soit tu vas résoudre ce problème ou mettre de la pommade sur ce problème, mais il va se répertorier dans un autre domaine de ta vie, parce que tout ce que tu n'as pas résolu dans ta vie, eh bien, tu vas être en révolution, c'est-à-dire que tu vas revivre le même type de personnes, situations, circonstances, c'est pour ça que tu as l'impression de ruminer ou de ne pas avancer et de faire du surplace certaines fois, ou alors tu vas être en évolution. Et quand on va chercher, quand on se dépolarise d'une personne et qu'on va chercher vraiment la source du problème et qu'on explose le blocage, poum, on a un être humain qui se libère, qui est pleinement soi-même, qui est heureux, et en plus de ça, qui performe dans son sport. On peut avoir l'exemple chez nous de Michel Comte, qui est quand même plus de 5 finales de championnats d'Europe et du monde confondus. Et il avait fait 2 ans de PNL, du magnétisme et autres techniques de préparation mentale. Et finalement, il était toujours deuxième. À chaque fois qu'il arrivait en finale, il perdait. On a travaillé ensemble et simplement sur cette séance, je savais que c'était libéré. Et 6 semaines plus tard, eh bien, il faisait champion du monde pour la première fois de sa vie. Et il réalisait son rêve. Pourquoi ? Parce qu'on avait travaillé sur tout, sauf le sport. Donc, c'est vraiment important. Si tu veux un bon coach en préparation mentale, assure-toi à la première séance qu'il ne parle pas sport. Parce que s'il parle sport, c'est que tu es sur la surface et tu n'es pas sur l'invisible. Et donc, forcément, tu n'auras pas les résultats de manière profonde et durable. Donc, si toi, maintenant, tu as envie d'être au clair pour voir s'il y a un blocage, eh bien, tu prends simplement un rendez-vous qui est offert, 45 minutes offert avec un de mes coachs. Et tu pourras voir tout simplement là où tu en es aujourd'hui, là où tu veux aller et là où c'est polarisé et si tu fais partie des personnes que l'on aime accompagner. Sinon, tu regardes, tu as les e-books aussi qui sont à disponibilité, qui sont offerts. Donc, un e-book offert, une web conférence offerte. Bref, il y a déjà plein de choses pour avancer. Et si tu aimes tout simplement ce contenu, sans-toi libre de liker, de t'abonner, de partager, de commenter aussi pour me dire ton opinion sur cette vidéo. Et sinon, rappelle-toi forcément, l'important n'est pas ce que tu fais, mais qui tu deviens. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...